Félicitations à Younes qui sort de la team des gros porcs, franchement truc de fou, malade. Aujourd'hui, il y a plein de surprises dans cette vidéo. De 1, je vais vous partager toute ma journée comment je graille pour avoir obtenu ses abdominaux. Et de 2, je ne vous dis pas, vous allez voir. Sofiane, il nous a rejoint. Salam alaykoum. Ça va Sofiane ? Tranquille. Sofiane, je voulais lui souhaiter félicitations. Il y a tout le monde qui t'a félicité sur ta perte de poids. Deux minutes, il y a un appel important. Depuis qu'il a perdu du poids, il n'a plus le temps. Franchement, il n'a plus le temps maintenant. C'est un homme occupé. Bon, Geno, c'est quoi la surprise derrière toi ? Sofiane, il nous a ramené dans un endroit incroyable. C'est une nouvelle salle qui vient d'ouvrir. Elle n'a même pas un mois. Elle s'appelle Basifide. Et quoi, tu vois un salle avec deux et trois étages ? Il y a trois étages. Ça veut dire que c'est un truc de ouf. Donc, on va découvrir ça. Et moi, en plus, je dois faire ma séance. Aujourd'hui, c'est pecs. Épaules et bras. Tu dis un petit problème comme d'habitude quand on vient dans les salles. Pourquoi tu dis comme d'habitude, c'est la première fois que ça arrive ? C'est vrai. Là, en gros, ça ne marche pas. Regardez, normalement, on devait scaler, mais ça ne marche pas. Et les messieurs ne sont pas là, donc on doit attendre à l'accueil. On dirait que c'est conçu là. On attend deux, trois minutes. On attend deux, trois minutes, sinon on change de salle. Ouais, ça ira. Sofiane, tu nous as ramené à Dubaï. Là, on est à Dubaï. Regardez, là, on est en bas. Il n'y a que des machines de cardio. La cardio, c'est les amusés. Comment je vais m'amuser ici ? Wesh ! Mais comment tu ne peux pas devenir CR7 avec des équipes comme ça ? Là, c'est encore d'autres machines. Les toilettes. Les toilettes, tout ça. Et après, là, on peut encore monter en haut, Kharry. Là, on peut encore aller en haut. Bah oui, là, c'est... Moi, je n'aime pas. Tu n'aimes pas le cas ? Je te jure, on doit y rendre en vacances. Vraiment, on va avoir ce qui est en haut. Yassny, il est rap tressé. Ok, on arrive là-haut. Là, on a les premières machines. C'est quoi ici ? C'est pour les gens ? Non, c'est toutes les machines. Pas, 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 incroyable, les filles. En plus, elles sont tous oranges, genre. Ok, là, encore une porte. C'est un labyrinthe. Il y a quoi ici ? Oh ! Un terrain de feu ? Non. Encore une piste pour travailler ici. C'est quoi ? C'est quoi cette salle de sport, poto ? Pas mal. Eh, t'es bien ! Il y a des toilettes aussi ici. Encore des toilettes. Et le dernier étage, c'est quoi ? C'est toutes les halteres. Attends, on va voir ça, c'est trop. Dernière salle. Dernière étage plutôt. Non. Ils ont le pendule squat. Non, on passe pas là, on passe pas là. On passe pas là ? Vas-y. Il y a une départ de ce qu'il y a de Karim. Il y a un bâtiment musculé. Ah, quoi, quoi. Ça, c'est incroyable. Oh là là, là, c'est la catégorie halter, poids, les machines en noir. Eh, je suis comme un fou, là. C'est une dinguerie. Regardez-moi ça, les gars. Ça va jusqu'à comment un halter 50 ? Oh, c'est mon petit déjeuner, non ? C'est bon, les gars. Ça range. T'as une salle de baiser. Merci. Bon, les gars, c'est bien. La salle, elle est incroyable. Mais on va se la donner. Comme vous le voyez, pour le petit déjeuner, on avait une omelette. Donc, j'avais seulement un oeuf et cinq blancs. J'avais aussi des légumes, 150 grammes de légumes et un yaourt skir 0%. Et à la fin de la sèche, il m'a mis une poire. Parce que j'ai dit, coach, je suis trop fatigué, j'en peux plus. Il m'a rajouté une poire pour le petit déjeuner. On va commencer par Yacine, qui veut travailler les épaules. Je vais quand même boire. Si, à vitesse, je fais ça avec 110 kilos, je dois mettre combien ? Tu vas commencer par 50 kilos, on va voir ce que ça donne. Vas-y, fais-en, deux ou trois. Je vois déjà 50 kilos. J'allais tomber, ça glisse. Ça glisse. Tout est neuf, toutes les machines sont neufs. Règle bien ton siège. Tranquille, voilà, vas-y. Je ne vais pas yager si je ne m'attache pas. Je ne vais pas yager si je ne m'attache pas. Il allait tomber. Vas-y, let's go, 50 kilos. Allez. Si vous ne faites pas cette tête lérée, c'est que votre séance n'est pas bonne. Ok, là, je viens de voir un petit peu. C'est bien, c'est bien. Moi, je te conseille de baisser d'un cran pour faire ta série. Parce que là, c'était archi-loup. 45 kilos ou complet ? Mais 45 kilos. Non, c'est bien ça. Ok, maintenant, on va voir Sofiane. Je te fais de lui, il fait le dos. Vas-y, Sofiane. Il a mis combien ? 66 kilos plus que moi, Machado. Tu ne t'avais pas mis 66 kilos. Non, mais moi, j'ai mis 66, peut-être quoi. Allez, on y va. Le mouvement est super bien. C'est bien, Sofiane. Eh bien, il a progressé. Super, ça fait magnifique. Les gars, pour ça qu'ils me demandent pour les abdos, j'ai fait 6 fois par semaine. Tous les jours, je l'ai fait, dès que je m'en crée. Je ne vais pas sur ces machines-là, parce qu'elles sont éclairées, je le porte. Bon, regardez comment je le porte. Je trouve qu'il n'y a pas de ressenti. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, il faut contracter les abdos. Il ne faut pas faire ça. Là, tu peux le faire soit avec le dos, parce que là, il travaille le dos. Non, là, je ne peux pas. Avec tes coudes, tu pousses. Mais en fait, il faut contracter les abdos. Moi, ce que je préfère, c'est l'effort comme ça, genre, pour la poulie, ici, là, et je fais ça. C'est la même chose. C'est juste que là, tu contracteres que ces abdos. Non, mais là, moi, je ressens que... Là, c'est surtout une histoire d'intervention. Oui, c'est surtout une histoire d'intervention. Il y a des exercices pour vous. Ils vont puer. Vous n'allez pas ressentir. Mais Sofiane, il va kiffer, par exemple. Et inversement. Allez, Sofiane, la dernière fois. Il bloquait à 60 kilos. Là, on a 60 kilos. Non, moi, elle passe. Non, moi, elle passe. Hier, il a fait les pecs. C'est ça que j'aime bien, la musculation, les progrès. C'est bien, Sofiane. Magnifique. Incroyable. Je valide avec validation. Comment je suis fier de lui. Il y a trois semaines. Parce qu'on regarde, quand on était à venir à l'araphré, il a pris une seule. Alors, ça bloquait en bas, ça ne remontait plus. On a fait combien, là ? Cinq fois, c'est bien. Allez, PR pour Sofiane, peut-être. La rigolade, c'est 4 euros de kilos. Les gars, ce qui ne savent pas, ce que ça veut dire PR, en gros, ça veut dire une performance. Allez, Sofiane. Allez, performance, peut-être pour Sofiane. Il n'a jamais fait 4 euros de kilos. Un, deux, trois. Bismillah, ça passe. Bismillah, 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 Bismillah. Remonte. Légiquement validé. Subhanallah ou l'a-ra-deh. Allez, tu iras. Subhanallah ou l'a-ra-deh. Tu mets là un petit peu quand même. Subhanallah ou l'a-ra-deh. A mon avis, tu peux peut-être un vers d'un... Attends, mais Smaïl, la dernière fois qu'on était vus, tu n'arrivais pas à 60 et tu avais réussi. Là, je veux dire que la prochaine fois qu'on va revenir, il sera dans les poids des 100 kilos. Il sera à 100 kilos, le matrape. Subhanallah ou l'a-ra-deh. 110 kilos pour M. Yacine. Attends, je tiens à dire un truc. Je ne vais pas faire ça. Dès que j'arrive à la peau quantité claire, je vous remonte. Allez, Smyla se blesser, il a mal au PEC. C'est ma lettre, il ne va pas mettre à l'impression du côté. Allez, il y a un chul là, il n'y a pas de problème. Mets la barre en avance, s'il te plaît. Prêt ? Un, deux, trois. Allez. Allez, 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 allez. Bouf, 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 bouf. Allez, 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 allez. Yunes, il a essayé, mais 120 kilos. Et puis, il a essayé. Il m'a dit, il a rame, il a l'air et je fais le 120, il a rame. Tu l'as appelé encore plus. Bon, 120 kilos pour Yunes, on va voir s'il va réussir. La dernière fois, il avait réussi, je crois, la dernière fois. On va voir s'il a gardé sa force. Bismillah. Un, deux, trois. C'est lourd, c'est lourd, les gars, c'est lourd. C'est lourd, mais il peut le faire. Il n'a pas. C'est le poids d'enfant trop cher. Je n'ai pas du tout. Genre, tu n'as même pas ta phase de lutte. Non, c'est mort, c'est trop lourd. J'ai senti comme s'il y avait une grosse maman qui fait ça. Et là, maintenant, regarde, tu sais, sauf elle, la technique, c'est quoi ? Là, c'est à toi d'essayer. Là, maintenant, s'il repasse à 110 kilos, il va en faire au moins deux ou trois faciles. Parce qu'il a le poids dans sa tête de ça. C'est normal, parce que j'ai fait une grosse sèche. Du coup, tu perds un peu de force quand on sèche. On a la machine de Karim Benzema. Il l'a ramenée hier. Carrément, l'escalier. Benzema, il ne fait que cette machine. En plus, il a eu le maillot du Réal. Tu sais, il se passe quoi Benzema ? Il fait cette machine, il ne va pas faire des vues dessus. Il faut sur les mains. Ah oui, c'est vrai. Il transpira à la mort Benzema. C'est ça qu'elle est bien, ça fait comme si je monte des escaliers. Mais il y a plus de vitesse, ce n'est pas une mamie. Je le sais, mais c'est pour regarder. Je vais mettre, moi, je vais mettre quelque chose pour moi. C'est une mamie. On commence là, c'est bon. Ça, c'est incroyable. Ça va accélérer. Vous faites ça pendant 20 minutes, je suis à la fin de 20 minutes. Ça, c'est pour te dire. Tu peux encore à ce niveau, la petite habitude, on verra. Et quand tu vas chez Hunna, tu peux monter les marches facilement. Je vous mets des photos de mon évolution que vous avez vues. Franchement, je suis super content. Franchement, c'est félicité, il a tenu 8 semaines. Et ça, les gars, 8 semaines pour lui, c'est plus un grand décoir. Parce que franchement, tu es censé aller changer. Non, avec Sofiane, Mohamed et Yassine et Ramdan, c'était impossible que je fasse. On s'envoie des messages, pas tous les jours, mais de temps en temps sur la compte. Là, c'est le meilleur physique que j'ai eu de toute ma vie. Il faut le conserver. Et à la fin de la vidéo, je vous mettrai des vidéos. De bien commencer. Pour le repas, juste après l'entraînement, mon deuxième repas de la journée, on a 150 g de viande hachée, 150 g de poulet, de pommes de terre que j'ai fait. J'ai coupé, j'ai mis au four sans huile, sans rien. De la salade, tout ça, c'est à volonté. On a une sauce zéro, il y a tout zéro en mode. C'est des sauces que vous pouvez trouver sur Internet. Là, c'est goût curry, ketchup. Elle est incroyable. Regardez pour mettre sur les plats. C'est vraiment top. On en met un petit peu partout. Voilà. Et ensuite, j'avais déjà mon coach que moi, je me sentais trop fatigué. Il m'a rajouté une poire à la fin. Ça, c'est vraiment pour les quatre dernières semaines, j'ai eu le droit à une poire. Maintenant, il n'y en a plus un qui a le droit de m'appeler ça le gros porc. Même toi, tu ne m'appelles pas ça le gros porc. Parce que c'est vrai que j'ai droit à un cheat meal par semaine. Un gros porc, on n'est pas une personne en surpoids. Un gros porc est une personne qui mange dans l'abus comme toi. Non, c'est vrai que j'ai un truc à m'améliorer. La famille, c'est que quand je fais des cheat meals, il faut que j'arrive à manger genre un taco, c'est un dessert, c'est tout. Moi, à chaque fois, je mange un taco, un dessert, deux desserts, trois desserts. Et vous me voyez dans la vidéo, je suis content. Mais après la vidéo, je suis en PL. J'ai mal au ventre. Je fais que ça remonte. Des fois, je recrache. Ce n'est pas bon pour ma santé. Donc sur ce point-là, je t'avoue, il faut que je m'améliore. Pour mon troisième repas, on a encore 150 grammes de poulet. Pourquoi je dis poulet de patate ? 150 grammes de poulet cette fois-ci. Et là, on a ajouté 150 grammes de légumes. Ça, normalement, ce n'est pas dedans. Mais il m'a dit que j'ai le droit d'en manger quand je veux. La sauce, j'en mets aussi. On va manger ça tranquillement. Et après, il y a encore trois repas. Je vous avoue qu'il n'y a pas que la musculation. Il faut essayer d'être en activité au maximum la journée. C'est comme une voiture. Si tu mets de l'essence et tu roules le matin, mais pas l'après-midi, tu vas gaspiller un peu d'essence. Mais si tu mets de l'essence dans la voiture, tu roules le matin et l'après-midi, tu vas gaspiller plus d'essence. La l'essence, c'est la graisse. Donc avec Yassine, aujourd'hui, on a décidé de faire du foot. Tu peux faire ce que tu veux. Corde à sauter, tu peux faire ça pendant une demi-heure. C'est la même chose. On va faire un petit cours avec Yassine comme ça, on s'amuse. Et en même temps, on dépense des calories. Gros concours, Yassine, le perdant, il se mange 5 burpees. Non, non. Slalom. Non, non, non. Le perdant, il se mange un truc qui travaille les jambes. C'est un peu ce qu'aujourd'hui. Ça, c'est important, les gars, de mettre des punitions en rapport avec la séance que vous faites. Slalom frappe, crossbar et couffrant. Celui qui met les plus beaux buts ou le plus de buts. Allez, let's go, le Slalom. Est-ce qu'il va prendre des risques ? Est-ce qu'il va prendre des risques ? Ok, c'est un beau but. Je fais quoi, là ? Crossbar avec la jaune. Attention. Oh ! Eh ben non, elle a tapé la barre verte. T'as cru, hein ? Elle était loin. Ouais, quand même. Enfin, non, pas trop loin, en vrai. Maintenant, couffrant. Là, on tente quoi, là ? Je te l'ai choisi, c'est toi qui choisis. Lucarne droite. T'as pas ? Ouais. C'était dans le bon angle, mais t'as mis trop de force. Il n'a pas filmé au début, on est fatigué. On a fait 8000 trucs depuis le tout à l'heure, là. Je suis fatigué, les gars, c'est normal. En plus, là-bas, elle est... Ouais, je n'ai pas d'excusé, c'est à toi. C'est parti. On va voir s'il va tenter ou il va mettre une chance de passer au milieu. Ouais. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Attends juste vite fait. Goal ! Vas-y, barre, ça, regardez. Comme moi. Je suis fait pour le foot. Moi, je suis fait pour... Et Lucarne droite. Je suis trop fort au football, c'est trop. J'arrête le foot parce que je suis trop fort. Je blesse. Ouais, mais moi, je voulais... En fait, je voulais la punition, comme ça, je dépense plus de calories que lui. Allez, 10 squats sautés, je veux des vrais sauts. Ça, c'est les gars, pour les jambes, c'est magnifique. Allez. Je me concentre. OK. 1, 2, c'est bien. 3, 9, et 10. C'est bien, mon pote. Je suis ravi d'avoir joué avec toi. Bien sûr, ne faites pas deux séances tous les jours. Vous n'allez pas tenir. Sauf moi. Mais moi, grand athlète, je suis fatigué. Je le fais 2, 3 fois. Grand athlète, grand mangeur, ouais. Ouais, grand mangeur. Je le fais 2, 3 fois par semaine, sinon vous n'allez pas tenir au long terme, les gars. Et par la façon, du quatrième repas, donc moi, je cuisine avec ça, ça économise des calories. Bien revoir. Nous avons des carottes à faire cuire. Alors, il ne reste plus beaucoup, donc on va en faire un poids. On va faire un peu de ça. Des haricots verts. Voici le quatrième repas. Les légumes, viandes, pendant que d'autres vont se taper. Des hamburgers. Bon, on va essayer de prendre des nouvelles de moi. Mais j'espère qu'il n'a pas abandonné. En ce moment, il travaille. Il ne peut plus revenir avec nous, mais il fait de son côté normalement. Appelle-le, appelle-le. Et d'ailleurs, je voulais vous dire un truc. J'ai remarqué une chose. Le corps, subhanallah, il oublie vite les mouvements que vous n'avez pas besoin de faire. C'est-à-dire, si, pendant une période, vous allez arrêter le foot, ton corps, il va oublier tout ce qui est en rapport avec le foot au niveau de ton corps. Donc, tu vas grave perdre. C'est ça, le problème du corps. Mais après, il reprend vite aussi. Ça sonne, les gars, ça sonne. Rapproche un peu l'écran pour qu'on voie mieux. Regardez, c'est moi. Salut, YouTube. Mettez un like, abonnez-vous, les khayens. Mescan, il est occupé. Oui, il est occupé, il travaille. Il travaille et tout. Bon, maintenant, on va essayer d'appeler Ramdan parce que Ramdan, ça fait longtemps, on ne l'a pas vu aussi. Ça sonne, ça sonne, ça sonne. Mais je pense qu'ils sont occupés en vrai. Ramdan Che, il m'a dit qu'il a perdu du poids. Ah ouais? Il est à 70 kilos, et qui genre 75, 76, un truc comme ça. Bon, bah, c'est bon, on ne va pas te déranger. Ouais. Force à eux, en tout cas, ils travaillent de leur côté. Repas numéro 5. Nous avons de la viande, des haricots verts, de la salade, de l'avocat. Est-ce que j'ai faim? Pas du tout. Est-ce que tu trouves que c'est dégueulasse? Non, moi, j'aime bien. Mais le coach, il m'a dit de manger ça. Donc, je mange ça. Au début, j'ai pété un calme. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte 6 repas par jour? Mais d'un côté, c'est bien parce que vu que j'avais 6 repas par jour pendant 8 semaines, je ne pouvais pas craquer. Tu vois, parce que tous les 2 heures, je mange. Donc, c'est impossible. Donc, on va manger. Et les personnes qui se disent, je vais manger 500 calories pour maigrir, ça ne marche pas. Moi, je dis, toi, j'ai mangé 6 fois par jour pour en arriver là. Voilà les résultats. Franchement, je suis super content. Ça a très, très bien marché. J'ai mis une petite barre blanche pour cacher mes parties parce que dans ma religion, on ne peut pas les montrer. Mais en tout cas, les résultats sont super satisfaisants si ça peut vous motiver et prouver à certains que ça marche. Franchement, c'est carré. Et le poids, je m'en fous. Je n'ai pas calculé. Il est 23 heures. C'est le sixième et dernier repas. Donc, regardez. On a du poulet, des noix, des tomates cerises, de la salade. En sauce, j'ai du vinaigre de cidre. Franchement, c'était chaud de faire tous ces repas-là. Mais j'étais tellement déterminé à voir les abdos parce que vous avez vu, les abdos, c'est que dans l'acide que ça se passe. Le plus dur, ça a été d'être fatigué. J'ai été trop fatigué. Là, je suis encore trop fatigué parce qu'il n'y a pas de sucre dans la jet. En fait, c'est que des sucres lents, des pommes de terre et tout. Moi, je vais vous laisser là. Mais même s'il m'aurait dit de faire 15 repas, frère, j'aurais fait les 15 repas. Plus jamais maigre. Prochain objectif, prise de masse, mais en gardant les abdos, il ne faut pas que je fasse le con. Tous ces efforts, il ne faut pas que je les gâche. Ciao, ciao.